Avez-vous entendu parler du projet de loi C-63 sur les préjudices en ligne? Comme son nom l'indique, ce projet de loi vise à lutter contre certains préjudices que les internautes constatent sur diverses plateformes publiques. Nous savons que les discours haineux au Canada sont déjà punissables en vertu du Code pénal et que, par le passé, ils pouvaient être sanctionnés en vertu de l'article 13 de la loi canadienne sur les droits de la personne. En 2014, cette sanction a été supprimée par le gouvernement Harper après avoir été utilisée de manière abusive par des acteurs mal intentionnés. En 2021, le gouvernement libéral de Trudeau a tenté de ressusciter l'article 13 dans le projet de loi C-36, mais ce projet de loi est mort au feuilleton lorsque Trudeau a déclenché des élections. Aujourd'hui, il revient sous la forme du projet de loi C-63. La législation proposée contient des interdictions criminelles nécessaires sur le contenu intime partagé sans consentement, y compris les deepfacts créés avec l'intelligence artificielle, qui pourraient être utiles. Malheureusement, cette loi sera mise en œuvre par une bureaucratie partisane nommée par Trudeau, qui n'empêchera jamais ses crimes ou ne trouvera jamais de justice pour les victimes. Les limites excessives à la liberté d'expression contenues dans le projet de loi C-63 nuiront au débat public et criminaliseront l'opinion politique et l'activisme. Nous l'avons déjà vu avec l'article 13 et l'utilisation abusive des plaintes pour incitation à la haine. Il fut un temps où la législation canadienne ne limitait l'expression que des personnes ayant des opinions vraiment extrêmes, comme les néo-nazis, mais aujourd'hui, certains militants Hawke veulent censurer même les opinions courantes, et même des médias relativement mainstream ne sont plus en sécurité. Les conséquences sociales du projet de loi C-63 seront l'autocensure, la réduction de la liberté de la presse, et le résultat sera catastrophique pour notre système judiciaire. Les plaintes frivoles et les acteurs de mauvaise foi vont engorger la Commission canadienne des droits de la personne, déjà surchargée. Le projet de loi C-63 est digne d'un roman dystopique. Il propose un nouveau Canada où la vérité est subjective, où vos droits et libertés individuels sont soumis à l'examen du gouvernement, et où vos pensées présumées peuvent faire l'objet de poursuites, sur la base de l'idée que l'on se fait de vous. C-63 donnera des pouvoirs excessifs au gouvernement. Comme le livre 1984 d'Orwell, cette loi est un avertissement sur les dangers de l'érosion de la liberté personnelle et des droits individuels. Revenons sur le moment où Justin Trudeau et ses députés ont craché leur venin contre des millions de citoyens pendant la pandémie. M. Trudeau a mené une campagne contre tous les Canadiens qui exprimaient publiquement leurs inquiétudes quant à la sécurité des nouveaux vaccins, en les qualifiant de racistes, de misogynes et de conspirationnistes. Son mépris était total et a contribué à diviser inutilement la population, à un moment où les Canadiens avaient peur et avaient besoin de leadership. M. Trudeau a ensuite intensifié ses attaques partisanes, en qualifiant faussement le Convoi pour la liberté de 2022 de NE. Les Canadiens doivent comprendre que le projet de loi C-63 donnera à M. Trudeau et à ses libéraux un outil juridique extrêmement puissant pour punir les opinions dissidentes et ceux qui choisissent d'exercer leur droit constitutionnel de s'exprimer publiquement, dans le cadre de manifestations, ou sur les médias sociaux. Si elle est adoptée, la Loi sur les préjudices en ligne créera une Commission de la sécurité numérique, qui sera chargée de faire appliquer les règlements adoptés par le cabinet fédéral, sans intervention du Parlement. Cela signifie que M. Trudeau et son gouvernement libéral seront en mesure de contrôler et de censurer tous les médias sociaux au Canada, en définissant ce qui, selon eux, ne doit pas être dit. S'il est adopté, le projet de loi C-63 ajoutera l'article 810.012 au Code criminel, qui stipule que « quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu'une personne ne commette de la propagande haineuse ou un crime haineux peut déposer une dénonciation devant un juge ». Vous pourriez ainsi être assigné à résidence ou poursuivi en justice, parce que Trudeau et son gouvernement libéral craignent ce que vous pourriez penser ou dire, sur la base de leur présomption de qui ils pensent que vous êtes. Un juge pourrait vous exiger que vous vous engagiez à « maintenir la paix », vous ordonner de porter un dispositif de surveillance, vous assigner à résidence, vous interdire de consommer de l'alcool ou de la marijuana, vous obliger à fournir des substances corporelles, vous empêcher de communiquer publiquement ou seulement avec une liste restreinte de personnes approuvées. En vertu de cette législation, cela pourrait se produire avant que vous n'ayez prononcé un seul mot. Et les sanctions sont sévères. Votre refus d'accepter ces restrictions peut entraîner une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans. Si quelqu'un est offensé par ce que vous dites, il pourra déposer une plainte contre vous, même anonymement, et des bureaucrates détermineront subjectivement si vous êtes une personne haineuse. La Loi sur les préjudices en ligne confère également à la Commission canadienne des droits de l'homme un nouveau pouvoir, celui de poursuivre et de punir les propos offensants. Si le Tribunal canadien des droits de la personne devait conclure à une violation en vertu de C63, les défendeurs pourraient se voir infliger des amendes allant jusqu'à 50 000 $ et devraient verser jusqu'à 20 000 $ aux plaignants. La procédure incitera des individus malhonnêtes à déposer des plaintes, pour un coût pratiquement nul. Cette situation est encore aggravée par le fait que le plaignant n'est pas tenu de satisfaire aux normes juridiques relatives à la charge de la preuve, notamment en ce qui concerne la question de savoir s'il a subi un préjudice autre que celui d'avoir été offensé. En dépit de son caractère dystopique et de ses graves lacunes, le projet de loi C63 a été adopté en deuxième lecture par la Chambre des communes. Il est temps d'agir. Les Canadiens doivent écrire à leurs députés pour leur dire de rejeter le projet de loi C63. ... ... ... Sous-titrage ST' 501